Générique Nous sommes le mardi 27 septembre 2016 et souvenez-vous il y a 10 ans nous n'avions ni smartphone ni au débit Et Facebook allait révolutionner nos usages un an plus tard 2007 a été l'année du changement numérique mais qu'en est-il aujourd'hui ? Avons-nous tous accès aux mêmes technologies ? Sommes-nous égaux devant internet ? Et qu'appelle-t-on la fracture numérique ? Si vous avez des questions vous pourrez réagir en direct au 0800 3x0900 Et c'est Eric Ferrar, bonjour Eric Bonjour Qui allait répondre à ces questions Alors Eric vous êtes directeur de l'aménagement numérique à la collectivité territoriale de Corse Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle la fracture numérique ? Eh bien la fracture numérique aujourd'hui se caractérise par deux types différents de fractures Une fracture qui est sur les infrastructures C'est-à-dire l'accès des gens à la téléphonie mobile, à la 4G Ou bien l'accès au haut débit ou au très haut débit Donc ça c'est le premier type de fracture qui est la fracture des infrastructures Et puis le deuxième c'est une fracture qui est plus subtile Qui est celle sur les usages Donc c'est la capacité des gens à utiliser les services offerts par le numérique Et donc à s'insérer aujourd'hui dans la vie professionnelle Ou la vie sociale au sens large du terme D'accord, alors on est allé poser la question du côté de Bastia Et vous allez voir les réactions sont assez surprenantes Lorsqu'on pose la question sur les fractures numériques On regarde À Bastia ça va À Bastia le... Il y a la DSL, il y a la fibre C'est juste dans l'intérieur Il y a des endroits qui sont délaissés quand même Ouais Moi je suis d'un village Il y a je sais pas s'il y a 3 kilos C'est ça ou pas ? Je sais même pas ce que ça veut dire Internet est connerie Non c'est pas difficile, je m'en fous J'habitais à Loupie, non J'ai bénéficié de la fibre il y a déjà quelques mois Donc moi a priori ça marche très bien Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé qu'on peut avoir plusieurs décodeurs pour la famille Pour la télé, c'est intéressant Et il n'y a pas vraiment de temps de latence Au niveau des ordinateurs Donc c'est quand même bien plus fluide et bien plus pratique Fracture numérique, c'est ce qui devrait se passer pour que l'économie reparte Fracture numérique, il ne faut plus qu'il y ait l'Internet C'est fini Voilà ce que ça représente pour moi C'est très contrasté Qu'est-ce que vous pensez de dire ? Là on le voit bien Dans l'esprit des gens La fracture numérique, c'est la fracture des infrastructures C'est-à-dire j'accède de façon confortable A la connexion Internet Et je m'aperçois que A tel endroit, la connexion est bonne Et puis à tel autre, la connexion est beaucoup plus contrastée Et en Corse, effectivement, aujourd'hui, on est confronté à cette situation C'est-à-dire qu'il y a des régions et des territoires qui sont très bien équipés Entre guillemets Et puis d'autres qui le sont moins Bien que l'on puisse afficher aujourd'hui 99,9% de la population corse Couverte par l'ADSL Mais aujourd'hui, un ADSL inférieur à 2 Mb Bon, pour comprendre les propos du monsieur Eh bien, un ADSL aujourd'hui inférieur à 2 Mb Eh bien, met les personnes qui bénéficient de ce type de connexion En situation de fracture numérique Alors qu'hier, quand on parlait de haut débit Eh bien, on concevait le haut débit avec un ADSL inférieur à 2 Mb Alors Eric, ce qu'on peut voir de cet échantillonnage dans la rue C'est que, quand on est un peu plus âgé Cette dame disait, de manière un peu triviale Ça ne m'intéresse pas Quand on voit les hommes Allez, je pense qu'ils devraient une quarantaine d'années Ils n'arrivent pas à poser des mots dessus En revanche, le témoignage de l'autre monsieur Qui était un peu plus jeune On voyait que c'était déjà un peu plus précis Est-ce que ça, ça reflète bien la situation de fracture numérique ? Oui, oui, la situation de la fracture numérique Elle obéit aussi à d'autres aspects Qui sont plus sociologiques Et on s'aperçoit effectivement Qu'à partir d'un certain âge Et en Corse, c'est assez évident Qui est concerné par cette fracture ? Les seniors plus en Corse isolés Plutôt isolés Considèrent que ce n'est plus leur problème, le numérique Donc, à partir de là, ils se créent eux-mêmes Une situation dans laquelle ils sont déconnectés Et donc, de ce fait, ils sont en situation de fracture numérique Donc là, on a ce témoignage Par contre, pour les seniors plus Qui sont dans ces situations Le numérique peut représenter Un facteur d'insertion Et un facteur d'émancipation Dans la société Donc, le paradoxe C'est que ces gens-là se trouvent en situation de fracture numérique Mais ne s'en rendent pas vraiment compte Et n'ont pas envie de faire l'effort Pour essayer de raccrocher Donc là, il y a vraiment un travail à faire Vis-à-vis de ce type de population On avait une réaction d'une internaute Qui disait Les enfants naissent avec une tablette dans les mains Mais de là à dire Qu'ils savent s'en servir Attention au danger d'Internet Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? C'est Laurence Oui, alors, c'est tout à fait vrai Dans le sens où, aujourd'hui Lorsque l'on parle des usages numériques dans la société Et lorsqu'on s'adresse à des gens Qui ont un caratène d'année Bon, mais on s'aperçoit Que ces gens-là ne sont pas nés avec l'informatique Et que donc, à partir de ce moment-là Ils peuvent avoir des difficultés À l'usage d'un ordinateur D'une tablette ou d'un smartphone Ce n'est pas du tout le cas Des nouvelles générations Qui naissent immergées dans ce milieu-là Mais par contre La nouvelle fracture C'est justement d'avoir un usage Non raisonné de l'outil C'est-à-dire que Avoir l'usage du service Sans savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce service Et c'est un des grands enjeux De la fracture Enfin Justement, comment on fait pour réduire la fracture, Eric ? Alors, aujourd'hui Pour la fracture numérique En ce qui concerne les usages On parle de médiation numérique Et d'inclusion C'est-à-dire comment Fait-on en sorte Que les gens qui sont en situation D'écrochage vis-à-vis de l'outil numérique Pour des raisons sociales Ou pour des raisons générationnelles Puissent s'intégrer Et pour ça, il y a des médiateurs Du numérique Qui sont généralement des animateurs C'est-à-dire ? Ce sont des animateurs Qui sont employés par exemple Dans une médiathèque Dans un espace public numérique Encore, il s'agit des PAM Dans un Fab Lab Les PAM, points d'accès multimédia Points d'accès multimédia, tout à fait Et qui accueillent le public Pour les initier Et les accompagner dans l'usage D'accord On avait une réaction D'un téléspectateur Qui parlait de la fibre optique Voilà On a du mal à avoir une connexion 1 méga On évitera de parler du réseau cellulaire Est-ce que c'est un rapport ? Oui, bien c'est un rapport C'est que hier Lorsqu'on parlait de fractures numériques En termes d'usage de téléphonie mobile Eh bien On disait On est en situation de fracture Parce que je ne capte pas Ce qui existe encore d'ailleurs Les zones blanches de téléphonie mobile Existe Mais aujourd'hui Quand on utilise le réseau mobile On parle aussi de la data Donc on est en situation de fracture numérique Quand on n'a que le téléphone Sur son réseau mobile Et là On voit que cette frontière Vis-à-vis de la fracture numérique Fluctue avec l'évolution technologique Alors justement Il y a un phénomène qui est propre à la Corse C'est l'ambition que l'on a Au niveau de l'acquisition Du dernier téléphone Ou du dernier ordinateur Et finalement On est moins ambitieux Au niveau de la performance C'est-à-dire au niveau de l'utilisation De ce téléphone Ou de cet ordinateur Oui alors Dirons-nous Il faut le formuler un peu autrement Ce que je dirais C'est que En Corse Il y a une prise de conscience Au niveau de la population Les enquêtes l'ont révélée Notamment le baromètre Corse numérique Qui est mis en place par la CTC Elle révèle qu'il y a une appétence Une forte appétence pour le numérique Et les Corse ont fortement conscience Que derrière le numérique Et bien il y a des enjeux Pour le désenclavement Pour élargir son domaine de connaissance Etc Par contre On s'aperçoit que cette appétence Elle se traduit plutôt Par l'équipement technologique Plus que par le niveau des usages Alors pourquoi ? Parce que les services Qui sont utilisés Restent dans une gamme de services Qui est moins étendue Que celle qu'on pourrait trouver Dans des zones Des territoires de la France continentale Alors justement Puisqu'on parle des usages Est-ce qu'il y a un vrai clivage générationnel Ou alors un clivage socio-professionnel Comment est-ce qu'on le quantifie ? Comment est-ce qu'on le cible ? Alors pour les enquêtes Que nous avons menées On s'aperçoit que finalement Le clivage par la catégorie socio-professionnelle En termes d'équipement Et de connexion internet N'est pas aussi évident que ça C'est-à-dire qu'en Corse L'ensemble des foyers Même les plus pauvres S'équipent Et font le sacrifice De l'équipement informatique Et des abonnements Par ailleurs On s'aperçoit que là où il y a clivage C'est des clivages générationnels Et notamment A partir de 40 ans En Corse Lorsqu'on est un individu seul Avec 100 enfants Et bien là Vis-à-vis des usages Une fracture est en train de se créer C'est-à-dire que cette fracture La fracture elle peut être diverse Et elle cible à chaque fois J'allais dire les anciens Les personnes les plus âgées Alors elle cible Plus que les anciens Les personnes qui sont isolées Dans un foyer Et ces personnes-là Effectivement Sont pas stimulées Par la jeunesse Par un environnement Qui les sollicite Sur les aspects numériques Et donc effectivement C'est là qu'on a Le plus de retard Constaté au niveau Des niveaux d'usage Alors est-ce que finalement Le problème de la fracture C'est qu'elle n'est pas si nette Elle se fait de manière progressive Et c'est un peu sournois Oui et bien la fracture Elle est La fracture sur les usages En tout cas Si pour les infrastructures On peut bien délimiter Des territoires Qui ont le haut débit D'autres qui ne l'ont pas Ou qui ont un haut débit De mauvaise qualité Et qu'il faut améliorer Là c'est facile Par contre là où ça devient Beaucoup plus subtil C'est au niveau des usages Pourquoi ? Parce que pour accéder A un usage Encore faut-il connaître Et avoir à disposition Le service numérique Qui répond à votre besoin Donc aujourd'hui Et bien dans la société corse La connaissance de ces services Mérite d'être stimulée Et notamment lorsque vous êtes Par exemple dans une grande ville Et que vous avez un service Par exemple dit administration Qui vous fournit votre feuille D'état civil par le net Et que vous êtes Dans un village isolé Et que vous devez aller A la mairie Rechercher votre feuille D'état civil Et bien là Vous avez d'un côté Un service numérique De l'autre Ce service qui n'existe pas Et effectivement Dans vos usages Et bien vous allez Amoindrir vos usages En sachant que ce service N'est pas disponible pour vous Ou en l'ignorant Parce que vous avez commencé Mais on n'a peut-être pas conscience Enfin toutes les personnes Qu'on a vues Dans la rue à Bastia N'ont peut-être pas conscience D'être victimes De la fracture numérique Si tant est qu'elles le soient Tout à fait Mais là il y a Une alchimie Qui doit aussi jouer C'est que L'écosystème Autour De 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 la population Doit être aussi Doit stimuler ces usages C'est pour ça d'ailleurs Que nous sommes un peu là C'est pour Essayer de faire prendre conscience Qu'à un moment donné Il est peut-être nécessaire De se questionner Sur son éducation Sur les moyens D'accéder à de nouveaux services Et ne pas voir seulement L'internet Comme Un élément De consommation Et de consommation Supplémentaire C'est-à-dire que Il faut aussi Consommer C'est évident Mais aussi produire Les réseaux sociaux Aident à produire sur le net On le voit en Corse Ils ont quand même Une notoriété Assez importante Mais pour autant D'autres usages Devraient être stimulés Par justement L'écosystème Dans lequel on s'insère C'est-à-dire la société De façon générale Alors il y a un autre aspect De la fracture numérique Dont on n'a pas forcément conscience C'est la littératie numérique Expliquez-nous Eric Ce que c'est Oui alors C'est un stade Qui est Un concept Qui est un peu plus Un peu différent De ceux que je viens d'évoquer Jusqu'ici La problématique De littératie numérique C'est de se dire Que pour s'insérer Dans la société de demain Il faut savoir Comment fonctionnent Les ordinateurs Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Vous utilisez Google Et le fait de savoir Comment Google fonctionne C'est un élément De prise de conscience Des limites De l'outil Ou des dérives De l'outil Je cherche quelque chose Sur Google Et les premières réponses Spontanément C'est celles vers lesquelles Je vais me diriger Mais si je ne sais pas Comment elles sont arrivées En premier Et ces réponses Exactement Donc le cas Est assez typique C'est que A partir du moment Où Google décide De mettre en première page Eh bien Les éléments Les plus populaires Vous rentrez Dans une vision Du moteur de recherche Qui est une vision Plutôt marketing Par contre Vous avez d'autres moteurs De recherche Qui ont une vision Plus lisse De la popularité Et donc Qui n'est pas basée Sur des éléments marketing Et le fait Qu'il y ait Un moteur de recherche Qui réponde À une popularité Marketing Et l'autre non Eh bien Pour vous Ça peut susciter Différentes sollicitations Vis-à-vis de l'un Ou vis-à-vis de l'autre Donc si vous êtes chercheur Vous aurez plutôt tendance À chercher Ce qui est propre À la recherche Mais c'est pas populaire Et c'est pas marketing Donc c'est au fond Aujourd'hui Ça a plutôt tendance À être au fond Des pages Google Et ça Ce n'était pas À l'origine La façon dont était Programmée Google Donc ne pas connaître Cette programmation D'arrière-plan C'est aujourd'hui Un déficit culturel D'où l'intérêt D'intégrer le numérique Dans l'enseignement Merci Eric De nous avoir éclairé Sur ce sujet-là Je voudrais vous dire Que demain À votre place Nous aurons Jérôme Albertine Qui est représentant Le médecin du monde En Corse Il nous dira Si la misère Est vraiment Moins pénible Au soleil Vaste programme On rappelle que la Corse A le taux de pauvreté Le plus élevé De France continentale Ça peut être aussi Un facteur Aggravant De cette fameuse Fracture numérique Si vous voulez réagir Vous pouvez désormais Le faire sur les réseaux sociaux Pardon Ou par mail Merci de nous avoir suivis Merci Eric D'avoir répondu On se retrouve demain Même endroit Même heure Ciao Sous-titrage ST' 501